Et salut à tous c'est Benusco et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Bioshock Remastered alors dans l'épisode précédent on n'avait pas réussi à protéger la petite soeur qui est avec nous on a néanmoins la possibilité d'en rappeler une c'est ce qu'on va faire tout de suite la voilà et on va devoir être un peu plus prudent pour s'occuper d'elle entre guillemets allez on progresse sur le chemin sans doute vers fontaine dans l'épisode d'avant on a également vu un protecteur avec une arme dorée je pense qu'on va devoir également s'en occuper il avait l'air assez agressif alors j'entends aussi une tourelle là où une caméra on est en quoi électricité mitrailleuse parfait voilà on les a eu oulala alors est ce que ça peut faire des damage à la petite soeur aussi ça je ne sais pas ouais mais j'ai besoin de récupérer des choses jeune femme jeune fille plutôt voilà on est vraiment dans la peau d'un protecteur est ce qu'il y a des choses à ramasser là j'aurais besoin d'ave honnêtement on y va on y va une trousse par contre on va soigner pour la prendre de l'argent bon on va peut-être devenir un homme finalement si on trouve encore de l'argent et aller elle va elle va collecter à nouveau oulala je fasse attention mais si je vais passer sur le feu et alors je vais pouvoir les brûler vite récolte le avance toi un petit peu on peut sauter quand même qu'est ce que ça donne au niveau de la map allez récolte le qu'est ce qui se passe là non tu veux plus avancer alors j'essaie de me dépêcher un étant donné que je sais pas ce qui va se passer elle me dit je suis trop lent elle est bloquée là non ça y est à l'avant ça va le récolter ça va envoyer des crozoom que l'on va essayer de faire flamber allez munitions et le feu vraiment on peut pas l'empêcher on va leur mettre le feu déjà reste calme menusco pas de panique oh voilà encore une oh jésus ah punaise je voulais mettre le feu et j'avais plus d'adam qu'est ce que tu fais là toi voilà à nouveau il en vient de plus en plus hein on va attendre que ça s'éteigne voilà elle avance donc là on va essayer de looter tout ce qu'on peut on est bon là apparemment je vais peut-être juste me remettre un petit soin pour looter ça pour être vraiment opti la mitrailleuse commence à baisser là au niveau des munes elle est où ? j'ai l'impression qu'elle se bloque par moment hein ou alors il faut que je reste vraiment à côté d'elle pour qu'elle avance alors où est-ce qu'on en est ? objectif donc là on va prendre un escalier ah non on est quasiment sur l'objectif en fait là oh ya punaise on est quasiment sur l'air allez hop un soin c'est bon on l'a eu par contre c'était pas le boss je pense hein je vais retourner récolter j'espère qu'il nous restera des ressources quand même pour Fontaine les chevrotines on va passer sur la ionique parce que là honnêtement l'explosif ça sert pratiquement rien ouais mais j'aurais juste regardé s'il y a pas des choses là ah bah voilà ça je suis full mais au moins on a trouvé une euh hop et bah on va se soigner une seringue d'Eve hein oui je suis là ouais donc effectivement il faut rester à côté d'elle sinon après elle se bloque en tout cas si on va trop en avant mais si on est en arrière elle continue d'avancer c'est quoi c'est du feu ça euh non euh comment comment faire là bah peut-être napalm ionique azote liquide non bon bah allez c'est peut-être une dose énorme pour les travailleurs et les gratte-pacquets mais j'en veux encore encore j'en veux j'en veux j'aurais tout peu rien à s'injecter j'en veux 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 on va prendre tout ce qu'on peut aller j'ai pris ok grenade frag on est full De quoi on pourrait avoir besoin ? Allez, une seringue d'Eve Mignation pour mitrailleuse De la chevrotine Voilà, alors là je pense qu'on va être bien honnêtement J'ai l'impression qu'on est quasiment Qu'on est full en tout en fait Sans vouloir être grossier Et alors, elle nous a donné Donc une arme, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose à utiliser Ouais Alors Prenez l'ascenseur jusqu'à Fontaine L'ascenseur à l'autre bout du terrain d'essai vous mènera à Fontaine Préparez-vous bien avant d'y aller Car vous ne pourrez pas revenir en arrière Bon, ça veut peut-être dire qu'on va faire un petit safe ça Sélectionner Mais donc effectivement On a quelque chose Elle nous a donné un pieu Ou c'est son collecteur d'Adam sur les corps décédés qu'elle nous a donné Alors on est encore plus honnêtement dans la peau d'un protecteur On va devoir, à mon avis, tuer Tuer Fontaine et puis collecter sur lui l'Adam Allez, c'est parti On va se mettre en chevrotine classique peut-être au début Là on est en arc électrique, ça me semble bien Allez go les amis Ce n'est pas de bâtir Rapture au fond de l'océan qui était impossible C'était de le bâtir ailleurs Andrew Ryan Je me souviens du jour où je vous ai mis dans ce sous-marin avec la moche Vous aviez à peine deux ans Oui, vous étiez mon atout majeur Mais aussi ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi C'est ce qui fait le plus mal La trahison La vie ne se résume pas qu'aux affaires Voilà Fontaine qui joue avec nous depuis notre plus tendre enfance Oh là là Petit chargement Fontaine Alors est-ce que ça va être un protecteur C'est un super robot en fait, non ? Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Trouver Fontaine, bah j'imagine qu'il est là Adam de Fontaine Plante-lui l'aiguille Ok, alors on en a vu un coup Je pense qu'effectivement Là il va falloir le combattre Et puis pouvoir le planter régulièrement Par contre ça fait pas de damage l'électricité Je suis en train de réfléchir en même temps A ce que l'on pourrait utiliser comme place mid Il est plus en plus rapide et fort C'est pas pas idée d'arbre, on va aller le planter à nouveau Allez 2-2 On va passer sur la chevrotine ionique pour voir Oh là là, il y a des robots en plus Ouais ça va être le plus en plus chaud Là on a plus rien, on va porter la chevrotine ionique Un petit soin Est-ce qu'on l'aiguille, je suis pas sûr Je tire peut-être de trop loin là pour la chevrotine Là il est où le coquin Ah il est là Alors là peut-être qu'il faudrait plutôt utiliser le feu Vu qu'il est en glace Ouais c'est ça en fait C'est bon Allez on va devoir le collecter encore une fois On va recharger ça tout de suite Là il est en délèque Donc pareil le feu Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là Ça y est là normalement On va le collecter pour la dernière fois Ah non, il nous a repoussé Je vous ai créé, je vous ai envoyé là-haut Je vous ai fait revenir Pour vous montrer qui vous étiez De quoi vous étiez De quoi vous étiez capable La vie que vous pensez avoir vécue Je l'ai imaginé Qui imprimait dans votre esprit Si ce n'est pas ça Une famille Que vous faut dire le mieux Et ma jambe Allez allez C'est pas grave 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 Elles t'ont offert la ville Et toi tu as refusé Et qu'est-ce que tu as fait à la place Ce que tu as toujours fait Tu les as sauvés Tu leur as donné la seule chose Qu'on leur avait volé Une chance Une chance d'apprendre De trouver l'amour De trouver l'amour De vivre Et quelle a été ta récompense A aucun moment tu ne l'as dit Mais je crois le savoir Tu as gagné une famille Et voilà On a terminé Ce let's play Sur Bioshock La cinématique de fin A été vraiment superbe Honnêtement Alors la question Qui me vient Tout de suite à l'esprit C'est de dire Si j'avais récolté Des petites sœurs Depuis le début Est-ce que l'on aurait eu Une fin alternative J'imagine que oui Parce qu'on ne les aurait pas sauvées Alors est-ce qu'elles seraient venues Nous aider à la fin Je ne pense pas Donc on a sans doute Une fin alternative au jeu Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu Bah honnêtement J'ai trouvé le jeu vraiment super Que ce soit au niveau des graphismes Bien que le jeu date de 2007 C'était quand même super joli Le son est un peu fort là Sur la bande-son de fin Mais voilà Les graphismes étaient vraiment super Super jolis J'ai trouvé ça très bien fait Puisque ça remplit Ils remplissent leur rôle C'est à dire On est vraiment Entrés dans le jeu Il y a un côté immersif Qui fonctionne super bien Pas de soucis à ce niveau là La durée est vraiment aussi On se fout pas de notre gueule Entre guillemets C'est à dire qu'on a carrément Une campagne Qui dure allez 16 heures On va dire Donc ça vaut le coup Et puis ce qui fait la force Vraiment du jeu Je pense que c'est L'histoire Qui est vraiment super originale Et puis super intéressante Avec une fin encore une fois Vraiment bien trouvée Donc vraiment du positif Si je devais trouver des choses Qui m'ont un peu moins plu Mais ça reste vraiment marginal C'est peut-être quand même C'est une défense du jeu aussi Le système entre les plasmides Donc ce que j'appelle moi La magie Et puis les armes à feu Par contre on s'y perd Quand même vite Vite Lorsqu'on arrive à avoir Cinq plasmides différents Cette arme à feu différente Le fait de jongler entre elles Ça devient parfois un peu laborieux Mais c'est aussi une défense du jeu De pouvoir adapter ces plasmides Aux ennemis Qu'on trouve en face de soi Donc voilà Pour moi Vraiment expérience très positive Donc c'était la version remastered Qui fait partie de Bioshock Collection J'ai également Donc le volume 2 Et le volume 3 Enfin épisode 2 Et épisode 3 Qui s'appelle pour le coup Bioshock Infinite N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si ça vous a plu Et si vous seriez intéressé Pour voir La suite Dans un futur let's play Dans tous les cas Je pense que moi j'y jouerai Parce que j'ai vraiment apprécié le jeu Et puis j'ai hâte de voir Comment va débuter l'histoire Sur le 2 Donc c'est assez rare quand même Qu'on soit intéressé par une histoire Au delà du gameplay Sur un jeu vidéo En tout cas Sur celui-ci C'est le cas Hop Je vais passer ça Parce que le son était quand même Assez fort Et puis Je voulais simplement Regarder avec vous Puisqu'on a On a le temps Le musée Donc ça c'est quelque chose Que j'ai découvert Dans le menu Qui est disponible Dès le début Voilà Bienvenue dans le musée Des concepts orphelins Une visite guidée Des idées Mises de côté Ou retravaillées Par Irrational Games Lors de la conception Du tout premier Bioshock Donc voilà Donc c'est des idées Qui sont mises dans un musée Que l'on peut venir voir ici Et qui n'ont finalement Pas été utilisées On a les sous-titres graphiques Qui sont à nouveau Activés De sorte à ce qu'on puisse Comprendre Ce que ça représente Une ébauche de rapture Par exemple ici Là on a des monstres Qui n'ont pas été utilisés Glaneuses Alors d'accord On a du mal à croire aujourd'hui Que c'est cette créature Dont la mission première Était de récupérer De la dent Sur les cadavres De la ville Qui se cache derrière L'idée même Des petites sœurs Les glaneuses N'attirant pas La sympathie des joueurs L'équipe a travaillé Sur divers concepts Avec différents animaux Et notamment Le célèbre chien En fauteuil roulant Et même Un humanoïde Miniature monstrueux Et puis l'étincelle A fini par venir Du dessin D'une enfant déformée Qui a donné naissance Aux petites sœurs Que nous connaissons C'est sûr Que c'était beaucoup plus Comment dire A la fois Perturbant Et intéressant De jouer avec Les petites sœurs Plutôt qu'une espèce De larve De ce type là Voilà Donc c'est vraiment Une super idée Aussi ce musée là Donc ça J'imagine que c'est Des protecteurs Slow Profum Le nom de travail De ce prototype De protecteur Armé d'un énorme crochet Et d'un canon Signifie Le slow projectile Autrement dit Projectile lent Corps à corps D'aimant Il a tenu bon Jusqu'à devenir Un personnage 100% fonctionnel Mais l'équipe A finalement préféré Se concentrer Sur les autres Types de protecteurs Ce modèle A fini par apparaître Dans Bioshock 2 D'accord Sous la forme D'un nettoyeur Qui lançait Des mini tourelles Plutôt que des boulet De canon Oh là là Les mini tourelles Ça va être un enfer Si on fait ce Les play Du 2 Parce que vous avez Du voir que les tourelles Je me faisais souvent Surprendre par ces tourelles Voilà On va pas lire L'entièreté des textes Parce qu'il y a Beaucoup de choses Ébauche du videur Donc un autre Un autre protecteur Avec une tête différente Ah c'est vraiment super Alors ici c'était quoi Des crosomes J'imagine Un ébauche de crosomes Oh là là C'était du Resident Evil Limite Pre-Yam End Voilà Des dessins ici De monstres Alors là Lorsqu'on tombe face à ça Honnêtement Ça doit être assez Impressionnant Tout premier Crosome Créé par Irrational Pour Bioshock Stitchy Ah il est horrible C'est ce qui fait Qu'il est réussi également Vous me direz Ici Oh là là Ah oui Ça me fait vraiment penser Conseil à Resident Evil J'allais dire Evil Dead Mais Resident Evil Au niveau de la tête Etc Des monstres Crosomes Grenadiers Là on a des décors Avec des histoires A chaque fois Donc c'est intéressant Ah oui Les crosomes Plafonniers Ou cœur La vie marine Ce n'est pas tant Ce n'est pas tant Ce n'est pas tant un concept Oublié Qu'une récompense Pour les visiteurs Attentifs Le joueur peut voir Ces créatures marines Nager pendant son trajet De la Batisphère Jusqu'à Rapture Lors de la séquence D'introduction De Bioshock Effectivement Je confirme En avoir vu Et puis c'est super Super sympa Lorsqu'on commence Le jeu Ça nous met tout de suite Dans l'ambiance Sous-marine Etc Regardez-moi La taille De celui-ci Modèle Chez nous Manquant Entre les premières Ébauches monstrueuses Et les crozo Muma Qu'on retrouve Dans Bioshock Là c'est carrément Du Alien Voilà Donc vraiment Le petit musée Qui est Super sympa Bonne idée De la part Des développeurs Je vais revenir Au menu principal Et puis Juste regarder Ce que c'est Du coup Que ce Commentaire Du réalisateur Alors on n'a pas Tout trouvé Un cible de réalité Un monde de thème Jeu de tir profond Alors on va y voir Ça doit être assez intéressant A suivre Donc c'est vraiment Des explications Sur le développement Du jeu Après On ne sait pas Combien de temps Ça dure Ouais on n'a pas On n'a pas possibilité D'avancer Ou de reculer Ah c'est vraiment Le début Donc je pense Qu'il y en a vraiment Quelque chose D'assez intéressant Ok bon on va pas regarder Ça maintenant Mais c'est bon à savoir Et puis le contenu Supplémentaire Bienvenue dans les salles De défi De Bioshock Même si ces défis Font partie De l'expérience Bioshock Ils ne prolongent pas L'histoire présentée Dans Bioshock Et ne sont pas Reliés aux événements Relatés dans le jeu Il s'agit d'un mode Distinct Nous vous recommandons De jouer d'abord A Bioshock Afin de vous familiariser Avec l'interface Et le fonctionnement Du jeu Dans ces défis Vous devrez résoudre Des énigmes Explorer votre environnement Et combattre Chaque défi Possède des particularités Propres Nous espérons Qu'ils vous plairont Donc on a du contenu Additionnel Puisque sur la version Collector Les 3 épisodes De Bioshock Viennent avec L'ensemble des DLC Individualisme Vous n'avez ni armes Ni plasmites Provoquant des dégâts A vous de trouver Un moyen de vaincre Ce protecteur Est de sauver La petite sœur Des événements Épouvantables Sauver une petite sœur Coincée En haut D'une grande roue cassée Des mondes de douleur Pour sauver la petite sœur Utilisez Toute une panoplie d'armes Et trouvez La stratégie Qui vous permettra De triompher Des arènes de combat Ok Je pense que J'y jetterai un oeil Donc peut-être En live sur Twitch Comme à chaque fois A la fin d'un jeu On regardera peut-être Tout ça ensemble Ouais Et puis N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ici aussi Finalement Si on a une fin alternative En récoltant les petites sœurs Puisque je ne vais certainement pas Quand même refaire le jeu Vingtaine d'heures de jeu Même si ça m'a beaucoup plu Simplement pour voir Pour voir la fin alternative Voilà Et bien écoutez Je vous remercie D'avoir suivi Ces aventures De Bioshock Bioshock Remastered J'espère que ça vous a plu Je vous dis A bientôt Pour un nouveau Let's Play Découverte Et comme disait Valérie Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada